Alexis plonge en apnée à une dizaine de mètres pour tirer l'émetteur sur le requin avec un fusil harpon. Une fois que le requin est touché, Alexis et son père le remontent à la surface pour prendre des mesures précises. Taille de la mâchoire, espacement des dents... Toutes ces données vont servir à étoffer la carte d'identité de chaque spécimen. Contrairement aux apparences, cette femelle de 3 mètres n'est pas du tout endormie. Elle peut mordre Alexis à tout moment. Alors, pour éviter de se faire attraper la main, les membres de l'équipage maintiennent sa bouche ouverte à l'aide d'un crochet. Alexis et son père peuvent maintenant le relâcher en le détachant au niveau de ses nageoires et de sa queue. Le requin bulldog va vivre désormais avec son émetteur. Pour le suivre à la trace, Alexis et Guy vont maintenant installer ses récepteurs à proximité des spots de surf. 109, 268, 9h40. Là, on a un récepteur qu'on va aller installer pour pouvoir détecter le spot de surf juste derrière. Au moins sur la période d'hiver, savoir ce qui s'y passe et arriver à comprendre un peu. Une fois encore, cet apnéiste chevronné va descendre à 10 mètres de profondeur pour poser le récepteur sur cette ligne de flottaison. Il enregistrera désormais tous les passages des requins marqués dans un périmètre de 500 mètres. Pour se protéger d'une attaque, Alexis et son père plongent toujours à deux. Et Guy tient toujours un bâton pour repousser le squal. Une protection qui peut sembler dérisoire. Alexis et son père vont en profiter pour remonter un récepteur posé précédemment. Ils vont recueillir ces données à bord de leur embarcation. Je vais te la nettoyer d'abord ? Non, non, c'est bon. On a, par rapport à la dernière moment où on a posé la balise, on a trois semaines d'enregistrement de données. Et ça nous permettra de savoir quels sont les requins marqués qui sont passés dans la zone pendant ces trois semaines-là. Les limites de ce matériel-là, c'est la prévision. On ne peut pas dire maintenant si dans cinq minutes, il y aura encore des requins ou s'il n'y en a pas. C'est impossible. Tout ce qu'on peut faire, c'est analyser ce qui s'est passé avant. Impossible de détecter en temps réel les passages de requins. Mais depuis deux ans, les récepteurs ont tout de même livré des informations intéressantes. Les requins bulldog visiteraient la côte surtout pendant les mois de juillet et août. Cela correspondrait à une période de reproduction. Autre détail, ils circuleraient surtout le jour et resteraient en moyenne une trentaine de minutes dans la zone du littoral. Les autorités finiront-elles par interdire la baignade sur toute l'île ? Difficile à envisager tant le tourisme est important pour la réunion. L'île n'en a certainement pas fini avec les drames. Pour l'heure, la population tente de penser ses plaies comme en ce jour d'hommage à l'adolescente, la dernière victime des requins. Ce jour-là, plusieurs centaines de personnes s'étaient rassemblées pour une cérémonie aux fleurs qu'ils espèrent ne pas avoir à revivre. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada